et bien voilà regardez qui j'ai à côté de moi regardez bonjour éliane gauthier julie comment allez vous très bien très bien bonjour à patrick bricard françois france pour moi vous êtes tellement françois ce qui m'amuse c'est que ce matin vous avez une chemise qui ressemble un peu à celle que portait françois autrefois c'est vrai il a fait exprès il a fait c'est un hommage et jean-louis terre angle bonjour monsieur du snob alors très bien c'est bien de rajouter monsieur parce que christophe dit toujours du snob ce qui est vraiment très humiliant pour moi je suis du snob on peut voir l'enregistrement tout à l'heure là il a dit plusieurs fois et je veux m'appeler monsieur on fait un petit coucou à mademoiselle futé au facteur je crois que facteur il est dans le midi il n'a pas pu venir avec nous il en a de la chance alors qu'est ce que c'était ces intermèdes qu'on vient de voir alors ça c'était ce qu'on appelait nous les séquences intercalaires qui était destiné à couper un peu l'émission le plateau pour relancer l'attention et aussi à être parfois un clin d'oeil pour les les plus grands de façon à ce que l'émission soit pas un ghetto pour les tout petits alors des séquences comme la vache noire haute comme anti vol étaient des séquences la vache noire haute a eu beaucoup de succès parce que quand on a préparé l'émission il ya beaucoup de jeunes dans l'équipe de matin bonheur j'ai entendu pendant une semaine la vache noire allo le vétérinaire la vache noire haute et je crois que nous avons le téléphone le téléphone n'arrête pas de sonner à matin bonheur nous avons un appel je crois que sandrine est en ligne oui bonjour sandrine bonjour bonjour à tous est ce que je peux je peux vous demander votre âge sandrine j'ai 22 ans à génération casimir exactement vous l'île aux enfants est avec nous alors vous pouvez poser votre question et je suis ravie de vous avoir je vous adore je regardais tu regardais quand j'étais toute petite et je me souviens qu'un jour je rentrais de l'école mes parents avaient installé la télé couleur et j'ai regardé pour la première fois casimir en couleurs j'ai trouvé un magique les couleurs le vert le rouge le jaune l'orange et je suis vraiment oui vous êtes ému et justement à ce propos christophe me disait tout à l'heure que on voyait casimir vert tous les gens qui l'avaient en noir et blanc général le voyait vert et ont été surpris après de le découvrir orange est ce que c'était votre cas je me souviens plus très bien mais bon pour moi la couleur quand quand j'ai eu cette télé couleur ça a été vraiment magique ça a été le choc exactement est ce que je voudrais c'est qu'ils reviennent à la télé tout de suite il est déjà là ils sont là déjà faire mieux à l'île aux enfants j'ai une petite fille qui a deux mois je voudrais qu'elle revivre les mêmes émotions que que moi j'ai vécu quand j'étais quand j'étais enfant merci beaucoup sandrine de votre témoignage je crois que ça nous touche beaucoup ça touche beaucoup tous nos amis sur le plateau est ce qu'on va revoir merci sandrine de nous avoir appelé au revoir est ce que est ce que on va peut-être revoir casimir un jour c'est possible on n'en sait rien du tout de toute façon c'est pas nous qui pouvons le dire je crois que quand on est ou comédien ou acteur on a toujours envie d'être vu et de repasser mais c'est aux responsables de la chaîne ou des chaînes qu'il faut poser cette question là très bien si ici encore des gens qui ne vous connaissent pas je dis bien s'il y en a encore est ce que vous pouvez vous présenter rapidement vous présentez en tant que personnage de l'île aux enfants julie c'était qui julie ben julie c'était une petite ligne gauthier déjà d'abord éliane gauthier toujours éliane gauthier et puis c'était effectivement quelque chose que un personnage que j'ai complètement essayé de coller à moi mais la caractéristique qu'elle avait c'est qu'elle était la grande soeur de casimir mais elle faisait des bêtises comme lui et ça les enfants adoraient françois c'était complice et elle se mettait en colère souvent les enfants me disaient on adore quand tu te mets en colère et ça et quand tu fais des bêtises donc ça c'était une notion importante c'était des bêtises oui c'était toujours très raisonnable oui très raisonnable et beaucoup de tendresse un personnage très tendre avec et qu'est-ce qu'il y avait dans votre kiosque ah alors il y avait le tunnel de léonard qui débouchait bien sûr et puis le tunnel de léonard le renard oui oui dans lequel je tombais de temps en temps quand il avait oublié de fermer la trappe et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans votre pièce puis il y avait toutes mes petites affaires parce que j'ai toujours des gros sacs avec plein de choses dedans des bonbons voilà les bonbons oui mais ils étaient dehors ils étaient dans les grands bocaux dehors ils n'étaient pas dedans ce qu'il faut dire pour julie donc la marchande de bonbons c'est que je voyais pas du tout un personnage comme éliane je voyais un personnage beaucoup plus sérieux et puis le jour où éliane est venu me voir dans mon bureau pour auditionner donc je l'avais jamais vu encore et je lui ai demandé comment on fait un curriculum vitae des photos etc et à ce moment-là je l'ai vu plonger dans un énorme sac où elle a disparu il y avait des des trucs qui volaient dans tous les sens et j'ai trouvé le personnage tellement drôle que j'ai décidé de coller ça et de et que ça serait désormais le personnage de julie eh bien avant de parler avec françois et monsieur du snob nous allons revoir un petit medley de casimir regardez au revoir yves cette fois voilà mes très chers amis ma très cher ami soyez la bienvenue soyez la bienvenue bonjour casimir j'ai prévenu françois et le facteur il devrait arriver ah c'est parfait léonard je remercie bien nous sommes au jour je vous demande du silence s'il vous plaît s'il vous plaît merci emile j'ai l'honneur avantage de vous présenter toujours plus loin toujours plus fort dans mes sculptures voici mon dernier chef d'oeuvre ah je m'en doutais bon ça va pas du tout et le bocal là mais oui maman je me retrouve avec le petit lapin rose ça va pas du tout du soir bonjour monsieur du snob mais je n'ai pas le temps casimir je rendez vous j'ai une comtesse plus tard une comtesse encore c'est comtesse imaginaires non mais c'est toujours la même chose c'est toujours quand on a besoin de lui il a un rendez vous important et moi je ne supporte plus c'est comtesse imaginaires hop 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 en petite foulée les enfants voilà ça y est on est arrivé bravo vous étiez en super forme aujourd'hui bien maintenant vous allez prendre une bonne douche et on se retrouve tout à l'heure d'accord ça va casimir oui très mal merci alors bon que t'arrive-t-il encore je ne supporte plus les comtesse de monsieur du snob ah bon mais enfin casimir tu sais très bien que ces comtesse n'existe pas oui mais justement c'est ça qui m'agace parce que tu voudrais sans doute qu'elles existent mais non je ne veux plus jamais entendre parler des comtesse de monsieur du snob bonjour bonjour casimir bonjour monsieur du snob tu m'as l'air de bien bonne humeur ce matin tu sais on est toujours de bonne humeur quand on va faire une bonne action ça c'est très vrai et quelle est cette bonne action eh bien j'ai décidé de vous faire un cadeau à tous les trois parce que vous êtes tellement gentil avec moi mais c'est qu'on t'aime beaucoup casimir ne faisons là rien d'extraordinaire mais tu ne dois rien casimir mais si 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 j'y tiens beaucoup et puis ça me fait tellement plaisir mais dis moi casimir pourquoi aujourd'hui sans aucune raison ah si justement il y a une très bonne raison laquelle eh bien j'ai tout rangé chez moi et j'ai retrouvé les objets dont je ne savais pas quoi faire alors au lieu de les jeter à la poubelle j'ai pensé vous les donner vous avez demandé quelque chose ah oui un éclair au chocolat voilà farceur tu m'as fait peur pour moi petite mâle j'aimerais que tu me prépares un bon gloubi boulega géant j'avais complètement oublié que la horreur du gloubi boulega ne sois pas trop triste casimir nous allons partager avec toi c'est vrai vous vous êtes de véritables amis tu as un grand saladier oui tout de suite nous allons partager mais bien sûr tiens vite la salade françois oui voilà tiens voilà voilà le sandwich au jambon mon éclair mais vous voyez on peut faire un gloubi boulega avec n'importe quoi mais 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 nous mais nous allons partager voilà matin bonheur reçoit ce matin l'île aux enfants il ya des discussions sur le plateau c'est vrai que que de souvenirs alors françois qui étiez vous eh bien je crois que dans l'esprit de christophe l'auteur le papa de tous les personnages moi je représentais un petit peu le le grand frère des enfants peut-être aussi un petit peu le papa sans que ce soit sans que ce soit dit vraiment et dans cet univers dans lequel il y avait pas mal de de délire j'étais un petit peu l'élément raisonnable l'élément modérateur et quand vraiment là la coupe débordait un petit peu j'étais là pour par contre ce que j'aimais beaucoup si c'est à côté de ce personnage à ce côté de ce personnage de françois je pouvais moi aussi déliré à travers beaucoup de personnages de composition qu'avait écrit christophe très bien dr barbichu dr barbichu très important moi je vous ressentez un peu comme un grand frère ben voilà c'est ce que c'est ce que je vous disais donc il a réussi il a réussi son coup alors monsieur du snob oui jean-louis terangle oui qui étiez vous le personnage principal de l'île aux enfants non mais soyons clair non mais soyons clair le casimir est une marionnette n'est qu'une marionnette oui on l'a vu un objet d'ailleurs on le voit d'ailleurs nous il n'est pas un objet et je ne suis non et je ne suis pas un numéro non plus et j'étais le personnage principal c'est ça plus à petit j'ai grignoté j'étais un personnage secondaire puis plus à petit bon voilà j'ai réussi à devenir le personnage principal le plus intéressant mon avis intéressant parce que franchement et il était drôle non c'est vrai il faisait rire autant les tout petits que les plus grands alors que les autres c'est bon lui il était pour les petits il ya pour les petits léonard pour les tricots moi j'étais pour tout le monde même même les mamies me voyait d'ailleurs j'ai des mamies dans la rue qui me disent vous me rappelez mon enfance tout va très bien monsieur du stop n'a pas changé il nous le prouve il ya une question qui revient énormément au standard et je sais que dans l'équipe de matin bonheur on m'a dit surtout tu la pose celle là c'est qui était julie pour françois alors ça c'est une question alors oui au départ rien christophe au départ non parce que de toute façon l'émission avait été écrite comme je l'ai dit pour aider les enfants qui arrivaient à l'école donc à se sentir mieux dans cet univers un peu compliqué donc il n'y avait aucune structure familiale il n'y avait pas de parents il ya personne n'était ni marié ni la seule structure familiale c'était casimir et son cousin hippolyte mais alors il y avait julie et françois et alors là ce qui était intéressant c'est qu'il ya des enfants qui les mariaient d'autres qui en faisait le frère et la soeur c'était une sorte si je peux me permettre d'auberge espagnole où on amenait la structure familiale qu'on a qu'on voulait les enfants se posaient des questions et moi il m'est même arrivé chose assez assez rigolote que des enfants prennent ma femme qui est toute blonde pour julie dans la rue ah oui donc on les je crois que les enfants ont pensé pendant longtemps que vous étiez ensemble imaginez or antenne à un petit sketch où si julie attendait un enfant le jour de l'accouchement dans le kiosque il y avait la queue il y avait léonard quasibir hippolyte françois du snob et le facteur qui attendait pour savoir à qui il appartenait ça s'appelait à tout enfin alors ça ne regardez pas les enfants alors une autre question qui écrivait les scénarii qui écrivait parce que une émission par jour vous tourniez dans les conditions du direct je je présume ah non 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 on reprenait on travaillait on avait un système de deux répétitions deux jours de répétition trois jours de tournage et dans lesquels on tournait à peu près 25 minutes mais en huit heures de tournage et vraiment avec des reprises alors pour bien faire ça pour bien faire ce genre d'émission et de travail il faut écrire qui écrivait au début ça a été moi qui écrit les premiers épisodes et puis très rapidement après quand même une centaine d'épisodes j'ai eu peu à peu le renfort des comédiens parce que c'était eux qui étaient le mieux placé pour écrire des histoires aussi patrick vous avez donc beaucoup de bâtir et qui a eu à jean-louis et ça c'était exceptionnel parce que on a on pouvait se faire plaisir à dire que pendant le tournage on se disait tiens la prochaine fois moi je ferais bien un hommage à tati un hommage à chaplin tiens je ferais bien des on se lancerait bien des tartes à la crème on je tomberais bien habillé dans une piscine tiens on va faire un truc par rapport aux enfants sur telle pédagogie en fait chaque fois qu'on a envie c'était les enfants étaient une usine à réaliser vos rêves alors exactement mais ce que je peux ajouter aussi c'est qu'on est que nous écrivions les uns les autres nous nous écrivions pas forcément pour nous mêmes des choses carré extraordinaire mais bon moi je me disais tiens du snob je le verrai bien dans tel événement monsieur et ça vous voyez et liane alors et